Bonjour, bonjour les enfants, comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Alors cette fois, c'est la chèvre de M. Soguin, la célèbre histoire d'enfant, histoire merveilleuse. En France, c'est facile. La chèvre de M. Soguin, la chèvre de M. Soguin. Alors, dans cette collection, il y a le petit poussé, le petit chèvre rouge, le cendrillon, la veille au bois dormant, la barbe bleue, la blanche neige et les sept nains, le vieux et la vieille, la petite fille aux allumettes, Ali Baba et les quarante voleurs, Aladin et la lampe merveilleuse, le chat beauté pour Dan, le vilain petit canard, Pinocchio, le joueur de flûte de Ramlin, voici la chèvre de M. Soguin, le secret de M. Soguin, le chaudron magique, Loulou et les sept chèvreaux, le pauvre garçon, Menuit et la petite chatte, la petite poussette et les habits neufs de l'empereur, le covre-volant, la bergère et le rameneur, Hansel et Gratel, la belle et la bête, le musicien d'Aubrem, belle du lac, l'arbre merveilleux, riquet à la houppe, la princesse et le dragon, le vieillard qui a vaincu la montagne. Alors, écoutez bien, Elle était, une fois, un brave paysan, un brave paysan qui s'appelait M. Soguin. Elle est élevée de belles chèvres, mais elle les perdait toutes de la même manière. Ils cassaient leurs cordes, c'est-à-dire les chèvres, s'en allaient dans la montagne où Loulou, où Loulou les mangeait. M. Soguin n'avait jamais eu de bonheur avec elle. Elle avait beau les caresser, et bien les traiter, mais ces chèvres ne l'écoutaient pas. Elle voulait à tout prix le grand air, et surtout la liberté, et surtout la liberté. M. Soguin n'avait jamais eu de bonheur avec elle, avec ses chèvres. Elle avait beau les caresser, elle a fait tant, tant de fois, pas mal de caresses, elle l'avait traité, mais ces chèvres ne l'écoutaient pas. Et ces chèvres voulaient à tout prix le grand air, et surtout la liberté, être libre. Regardez, être libre. Elle casse la barrière. Et s'en allait à la montagne. Elle voulait à tout prix le grand air, voici le grand air, et surtout la liberté. Mais sa dernière chèvre, sa dernière chèvre, forte comme un bouc, s'est battue toute la nuit avec le loup, mais il finit par la manger. M. Soguin ne se découragea pas, malgré la perte de ses six chèvres, et l'on l'acheta une septième. Ah, quelle était jolie, la petite chèvre de M. Soguin ! Qu'elle était jolie avec ses longs poils blonds, ses yeux doux, ses cornes zèvres, et ses sabots noirs et luisants. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une description de la petite chèvre. Ah, qu'elle était jolie ! Qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Soguin ! Qu'elle était jolie, avec ses longs poils blancs, ses yeux doux, ses cornes zèvres, et ses sabots, ici, sabots, et ses sabots noirs et luisants. M. Soguin appela Blanquette, sa nouvelle pensionnaire. Blanquette, c'est le nom de la petite chèvre. M. Soguin appela Blanquette, sa nouvelle pensionnaire, et l'a mis dans un clos, dans un clos, entouré d'obépines. D'obépines. Et l'attachant au plus bel endroit du prêt, en prenant soin de lui, laissé assez de cordes, pour lui permettre de se déplacer, en toute liberté. M. Soguin, appela Blanquette, sa nouvelle pensionnaire, c'est-à-dire la petite chèvre, et l'a mis dans un clos, entouré d'obépines. D'accord ? Et l'attachant au plus bel endroit du prêt, en prenant soin de lui laisser assez de cordes, pour lui permettre de se déplacer facilement, et en toute liberté. Alors, il y a certains élèves, nous demandons tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? Obépines, Obépines, c'est un sort d'arbre, c'est un sort de, d'arbre, épineux. Le pauvre homme, M. Soguin, pensait que Blanquette, ne s'ennuierait pas, chez lui. Mais, il se trompait malheureusement. En effet, le jour suivant, après s'être laissé, traire, Blanquette, se retourna, il dit, elle commence, elle commence bien sûr, à parler avec, M. Soguin, notre homme. Le pauvre homme, pensait que Blanquette, ne s'ennuierait pas, chez lui. Mais, il se trompait, malheureusement. Alors, écoutons maintenant, le dialogue, de Blanquette, à M. Soguin. Écoutez-moi, M. Soguin, c'est Blanquette qui parle. Écoutez-moi, M. Soguin, je m'enlanguie, chez vous. Voilà. Je veux partir, dans la montagne. Je veux tout simplement, être libre, et de s'en aller d'ici. À ces mots, le pauvre paysan, laissa tomber, son écuel, il était stupéfait, et il sude, et s'écria, « Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu ! » Puis, il s'assit, dans l'herbe, à côté de sa chèvre, et lui dit, « Toi, aussi, Blanquette, tu veux me quitter ? » « Oui, M. Soguin. Est-ce que, l'herbe, te manque ici ? » « Oh, non, M. Soguin. Non, pas du tout. Toi, aussi, Blanquette. Tu veux me quitter ? » « Oui, M. Soguin. Est-ce que, l'herbe, te manque ici ? » « Oh, non, M. Soguin. Non, ce n'est pas ça. Non. Tu es peut-être attaché trop court ? » C'est M. Soguin qui parle. « Tu es peut-être attaché trop court ? » « Veux-tu que j'allonge la corde ? » « Ce n'est pas la paix, M. Soguin. Ce n'est pas la paix. » « Alors, dis-moi ce que tu veux. je veux aller dans la montagne, M. Soguin. Je veux tout simplement être libre. Je veux aller dans la montagne, M. Soguin. Détache-moi. Tout simplement. Tu es peut-être attaché trop court ? Non. Veux-tu que j'allonge la corde ? Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. M. Soguin. Ce n'est pas la paix. Non. Ce n'est pas la paix. Non. Alors, dis-moi ce que tu veux. Je veux aller dans la montagne. Tout simplement. Être libre. Comme les autres chèvres. D'accord ? Je m'ennuie ici. Je ne veux pas être... Je ne veux pas rester ici toute... toute ma vie. Je veux être libre. Tu comprends ? Mais... Malheureuse. Écoute. Tu sais qu'il y a l'eau dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra ? Blanquette parle. Je lui donnerai des coups de corne. M. Soguin. Je lui donnerai tout simplement des coups de corne. Mais malheureuse. Tu sais qu'il y a l'eau dans la montagne. Tu sais bien qu'il y a l'eau. Alors, que feras-tu quand il viendra ? Ben... Je lui donnerai des coups de corne. M. Soguin. Tout simplement. Et c'est facile. Je suis forte. Oui, je suis forte. Je lui donnerai des coups de corne. Loulou n'aura pas peur de tes cornes, Blanquette. Elle a mangé des piques encore plus encournées que toi. Moi, je saurais me défendre. Laisse-moi aller dans la montagne. Loulou, tu sais, Loulou n'aura pas peur de tes cornes, Blanquette. Tu sais, elle a mangé des piques. Des piques, oui, encore plus encournées que toi, Blanquette. Moi, je saurais, je sais, je saurais comment me défendre. Alors, M. Soguin, s'il te plaît, laisse-moi aller dans la montagne. donne-moi ma liberté. Je veux tout simplement que je sois libre. M. Soguin était fort dépité. Vraiment déçu. Vraiment malheureux. Il ne voulait pas perdre Blanquette. Elle a tout à fait raison. Il décidait de la sauver. malgré elle, oui, et de peur qu'il ne rompe la corde. et là, l'enfermé dans l'étable. Il ferma la porte à double tour, mais malheureusement, dans son désarroi, désarroi, dans son oubli, et dans il oublia la fenêtre qui était ouverte. À peine, M. Soguin est-il le dos tourné comme Blanquette s'en alla aussi vite qu'elle put. alors, quand elle arriva dans la montagne, on l'a reçu comme une raie. Écoutez bien, les enfants. la porte, il ferma la porte à double tour, d'accord ? M. Soguin a fermé la porte à double tour. Trac, trac. Mais, malheureusement, dans son désarroi, quelque chose qui se passe, il a oublié tout simplement la fenêtre qui était ouverte. Voilà. À peine, M. Soguin était le dos tourné comme ça, que Blanquette s'en alla aussi vite qu'elle put. à travers la fenêtre. Quand elle arriva dans la montagne, Blanquette, on l'a reçu comme une reine. Les arbres se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les fleurs s'ouvraient sur son passage et répondaient leur parfum. toute la montagne lui fit fête et Blanquette et prouvait une grande, une vraiment grande, grande joie. Elle était très heureuse, très fière. Tout à coup, tout à coup, le vent franchit et la montagne changeait de couleur. Il s'assombrit car c'était le soir qui tombait. Blanquette s'arrêta fort étonnée. Déjà, se dit-elle, elle pense alors au loup, au loup, au méchant loup dont lui avait parlé M. Seguin. Elle entendit un brouissement de feu et elle se retourna. Elle vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toute droite et des yeux étincelants. C'était Loulou, c'était Loulou, elle était énorme, là, derrière elle, et la regardait se léchant les papines. Blanquette se sentait perdu, mais courageusement elle se met en garde. La tête passe et les cornes en avant, alors le loup s'avança et l'inégal combat s'engagea. Elle vit dans l'ombre deux oreilles courtes et s'agit bien sûr des oreilles du loup. de droite ça veut dire ses oreilles et des yeux du loup sont étincelants. Bien sûr, c'est Loulou, c'est le méchant Loulou. Elle était comment ? Elle était très grand, énorme, là, derrière elle. Elle a regardé sur les chambres les papines et elle a tout à fait faim. Blanquette se sentait perdu dans la forêt, mais courageusement, elle se mit en garde. La tête passe et les cornes en avant pour l'attaquer. Alors, le loup s'avança et l'inégal combat s'engagea. Les petites cornes de Blanquette entrèrent en action. Elle força plusieurs fois le loup à reculer, à reculer et pu reprendre son souffle. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles briller dans le ciel. L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent et une lueur pâle parait dans l'horizon. C'était enfin le jour. L'héroïque, veut dire la chèvre de M. Seguin avait pu tenir jusque-là. Tout à coup, M. Seguin et d'autres chasseurs apparus en... Voilà. Un Blanquette avait sa fourrure blanche toute tachée de sang. Elle était blessée. Mais sauf elle se réfugia dans les bras de son maître. M. Seguin qui la ramonna à la ferme et la soigna avec amour et la remise dans l'onclos qu'elle rejoignit avec joie. Elle se promet, elle se promet, elle se promet de ne plus essayer de quitter l'affaire. Elle se promet de ne plus essayer de quitter l'affaire où désormais il vivrait ensuite. Alors, c'est fini. la chèvre de M. Seguin c'est une belle histoire, c'est une parmi les histoires merveilleuses. Alors, la prochaine fois, je vais vous raconter la vraie histoire de chèvre de M. Seguin d'après Alphonse Dotté. mais adaptée par Fathie de Sleeman. La prochaine fois, je vais vous raconter en exclusivité sur notre chaîne la vraie histoire de cette chèvre Blanquette de M. Seguin. A très bientôt les enfants !